Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les énergies pour le mois de décembre 2022. Alors, petite innovation sur ce dernier tirage de l'année 2022. Certaines personnes m'ont fait remarquer que j'avais parlé de l'oracle de Madame Indira, mais que finalement, au travers de mes tirages, je ne l'utilisais pratiquement pas. Alors, justement, l'occasion faisant le larron, si j'ose dire, eh bien, ce que je vous propose pour voir un peu les énergies de ce mois de décembre 2022, eh bien, c'est de faire un premier tirage en cinq cartes, voyez, pour voir l'équilibre symbolique qui se dégage et nous compléterons par la suite avec le grand oracle français, peut-être pour avoir un peu plus de détails. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes toujours en équilibre dans ces instants qui semblent un peu précaires, un petit peu difficiles. Restez bien ancrés, restez centrés sur vous-mêmes et je pense que nous allons assister. Et si ça n'est pas fin 2022, je pense que l'année 2023 sera assez rock'n'roll, en quelque sorte. Du reste, je ferai dans le courant du mois de décembre une vidéo sur la tendance générale 2023. Je pense faire ça vers le 15 ou 20 décembre pour justement avoir tout ça parce que j'ai ressenti pas mal de choses au-delà du jeu. Je ne suis pas tout le temps le nez dans les cartes, bien évidemment. Et je suis curieux moi-même de voir si ce que j'ai ressenti se valide en quelque sorte par les tirages. Mais pour l'instant, recentrons un petit peu la focale, donc pour la France, pour voir un petit peu, eh bien, dans ce premier tirage, ce qui peut ressortir pour les énergies du mois de décembre. Avec le jeu de Madame Indira, qui est un très beau jeu si vous ne le connaissez pas. Et aussi parlant, c'est un jeu qui est assez simple dans son iconographie, mais qui renvoie, je dirais, parfois des archétypes, parfois des choses assez lisibles. Alors, énergie du mois de décembre, qu'est-ce que le jeu peut nous dire sur le mois de décembre 2022 ? Voilà, regardons la coupe, décembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a le cavalier de cœur. Alors, quand il y a le cavalier de cœur dans ce jeu, ça annonce du mouvement, du mouvement peut-être vers l'amour, mais en ce qui nous concerne ici, c'est l'avancée, l'avancée de quelque chose qui est positif. Alors, je n'ai pas plus de détails, comme je vous disais, c'est un jeu parfois assez simpliste. On va regarder tout de suite de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Et il y a ici, eh bien, le, si je ne me trompe pas, 10 de cimetère. Le 10 de cimetère, alors évidemment, connotation orientale, correspond un petit peu au 10 d'épée, d'une certaine façon ici, c'est-à-dire la fin de quelque chose, mais une fin assez radicale ici. Donc, dans l'énergie du mois de décembre, donc la fin de façon assez radicale de quelque chose, et l'avancée de quelque chose de positif. Alors, si je mets quelque chose et quelque chose, vous allez me dire, ce n'est pas très précis. C'est juste, je vous l'ai dit, dans ce tirage-là, avoir une tendance symbolique, un équilibre. Donc, une avancée qui est positive et la fin de quelque chose. Donc, il y a bien quand même, nous allons, nous avançons et à cheval, donc c'est assez rapide, très certainement dans le début du mois de décembre, vers une forme de libération ou de quelque chose qui tombe. On va voir si nous pouvons avoir plus de détails. Nous allons en prélever 5. Alors, énergie du mois de décembre. Énergie du mois de décembre, ici. Décembre 2022. Et celle-ci au centre. Voilà. Je recompose le jeu. Donc, coupe assez imprécise, mais qui indique bien en équilibre symbolique que nous allons vers une forme de libération. et pas, comme beaucoup le redoutent, vers une forme de fermeture ou d'oppression. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons la faucille. Alors, non, aucun lien avec, je dirais, l'idéologie communiste. Ici, la faucille, qui correspond au carreau, du reste, est annoncé ici. C'est relatif au monde du travail. Relatif, peut-être, à des mouvements, également, à des manifestations, ce genre de choses, provenant du travail. Mais la faucille, c'est généralement les industries, c'est généralement le monde du travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le monde du travail, sur le mois de décembre, ici ? Nous avons la chouette. Alors, la chouette, il y en a plusieurs dans le jeu. Enfin, je ne vais pas vous faire un cours, parce que ça ne vous intéressera pas. La chouette, ici, eh bien, c'est une certaine prudence, une certaine observation des choses. Et là, je ne serais pas étonné que sur le mois de décembre, ici, il y ait soit des mouvements sociaux, soit des grèves, soit quelque chose qui peut nous surprendre, parce que cette chouette-là peut surprendre, parfois, en provenance du monde du travail. Alors, au monde du travail, au sens large, ce n'est pas uniquement les fonctionnaires ou les corps d'État, ça peut être aussi les industries, ça peut être la pétrochimie, enfin, tous les secteurs d'activité, pourquoi pas l'agriculture aussi, puisqu'il y a un côté très agricole, ici. Mais, de toute façon, on va parler du travail, peut-être aussi, possiblement, de l'emploi, ici, avec une certaine intensité, peut-être, une certaine prudence. En haut du jeu, nous avons les trois flambeaux. Excellente carte, ici, qui vient généralement neutraliser les cartes négatives. Ici, il n'y en a pas, mais, voyez, il y a encore deux regards de chouette, ici. Donc, c'est très, très bien posé. Alors, quels sont ces trois flambeaux ? Qu'est-ce que l'on peut dire, ici ? Eh bien, que le gouvernement va quand même être empêché, limité. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a tendance, en fait, à s'auto-mutiler, à s'auto-détruire, à se retourner contre les siens. Donc, l'entre-soi, ici, sur le mois de décembre, ne fonctionne plus. Le copinage, le pantouflage que nous avons récemment vu pour replacer, retrier les déchets, retrier les ordures, puisqu'on a vu Castex qui prend la direction de la SNCF. On en a vu d'autres rejoindre d'autres hémicycles, bien évidemment. Donc, ils recyclent leurs déchets. C'est bien, ils sont très écologiques, finalement, ils ont raison sur ce point-là. Pardon pour cette pointe d'humour. Mais ici, les flambeaux indiquent qu'ils vont commencer à s'auto-détruire, à se retourner les uns contre les autres. Et puis, peut-être aussi, possiblement, sur le mois de décembre, avec des départs, il y en a qui vont quitter le navire. Dans la partie basse, ici, c'est une trahison. Une trahison d'un homme politique qui brandit le cimetère. Et cet homme-là, qui correspond au roi de pique, donc c'est quand même un homme parfois assez fourbe, assez tricheur. Donc, ça renvoie bien à l'idée que sur le mois de décembre, dans le rang des vilains pabots, va-t-on dire, ou de ceux qui administrent notre république bananière, en tout cas ce que nous sommes devenus, eh bien, ils se tirent dans les pattes. Ils se tirent dans les pattes, ils s'opposent. Et en toile de fond, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est sous couvert du travail. Alors, est-ce que c'est une, je ne sais pas, une dissension sur un projet de travail, ou peut-être fin du travail, retraite, c'est possible. Mais en tout cas, ça tire, si j'allais dire, un boulet rouge entre eux. Et la carte centrale, ici, la carte du couple, la carte de l'union, alors qui est une carte très, très positive pour nous, le peuple. C'est-à-dire que pendant, je dirais, que les rats quittent le navire et s'auto-détruisent, et bien, il y a des alliances qui se forment, il y a des rapprochements, il y a des convergences d'idées, d'actions. Alors, peut-être un travail collectif, peut-être des associations, peut-être des choses, et qui font pression, encore une fois. Alors, je vous avais annoncé, dans une précédente vidéo, que le problème des soignants, enfin, des personnes suspendues, pour reprendre leur terminologie bâtarde, bien évidemment, parce qu'ils ont refusé la soupe, la bonne sous-soupe à sa mère, et bien, allaient faire débat. Vous voyez, ça commence à éclabousser, seulement, bien évidemment, la France reste le dernier des pays, sur ce sujet comme d'autres, aucune surprise, je vous l'avais déjà annoncé. Et ici, dans ce tirage, avec ici, au centre, le couple, la recomposition, je pense qu'on va encore en parler, et que la posture ferme, si j'ose dire, donc, d'interdit, ce narratif, ne va pas durer. Alors, certainement pas, malheureusement, et j'en suis désolé pour les intéresser au mois de décembre, mais très certainement, ça revient avec force, et il y aura très certainement, effectivement, peut-être, dans le camp même des malfaisants, et bien, certaines voix qui vont s'élever, ou qui ne vont pas suivre cette doxa, qui vont s'y opposer, qui vont le dire, et donc ici, eh bien, on va reparler de ce sujet, très certainement, notamment, dans l'année 2023. Voilà ce que l'on peut dire, vous voyez, un jeu très coloré, assez simpliste dans son iconographie, mais ce qui permet de bien sentir, je dirais, les équilibres symboliques, et qui sont bien posés ici. Ce que je vous propose, c'est de revenir, peut-être, à un jeu, peut-être, un peu plus fouillé, peut-être, un peu plus adapté, au tirage généralisé, c'est le grand oracle français que vous êtes beaucoup à plébisciter, que vous aimez bien. Alors, on va poser exactement la même question, pour avoir, peut-être, un petit peu plus d'éléments, on a déjà eu des éléments de réponse, ici, avec le jeu de Madame Indira, donc, qu'est-ce que le grand oracle français peut nous dire, concernant les énergies du mois de décembre 2022 ? Regardons tout de suite la coupe. Descendre 2022. Alors, le clocher, le clocher, c'est toujours de bonnes nouvelles, c'est toujours des réjouissances. Donc, vous voyez, on va toujours, on avait vu le cavalier de cœur dans le précédent tirage, ici, c'est aussi quelque chose de positif, ici, ce sont de bonnes nouvelles, ce sont des réjouissances, alors, très certainement parce que le mois de décembre est traditionnellement lié aux fêtes de fin d'année, bien évidemment, mais ici, un clocher, vous savez, d'un point de vue symbolique un petit peu plus subtil, beaucoup de personnes ont oublié le rôle des cloches. Les cloches sur les églises que l'on entend teintées, c'est la façon de purifier l'air, de le purifier, le purger, il y a un côté purgatif sur les plans subtils, et le fait de faire résonner les cloches, de les faire teinter, pardon, je ne vais pas y arriver, eh bien, c'est pour nettoyer le ciel, nettoyer les démons aussi. Alors, c'est très, très subtil, bien évidemment, c'est dans l'élément air, et il y a un côté musical. Ça n'est pas pour rien si certaines cloches étaient en éteint. Le même métal, alors, dont je ne vous parlerai pas ici, parce que sinon, on va ailleurs, dans ce qu'on appelle les cochets, les cochets, c'est quand vous avez des églises avec, vous savez, le petit coq en haut, qu'on appelle le cochet, qui servait effectivement de rose d'évent, eh bien, l'alliance des deux porte beaucoup de sens. Alors ici, on devine le cochet. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le fait qu'il y ait le clocher, c'est aussi des nouvelles, des bonnes nouvelles, mais qui vont être portées par l'air. Ça peut aussi avoir une lecture un peu plus spirituelle ici. En tout cas, de bonnes nouvelles semblent vouloir descendre vers nous. C'est une bonne chose. Et regardons de l'autre côté. De l'autre côté, il y a la ruine. Alors, c'est très contrasté. Il y a presque, en quelque sorte, la partie céleste ici, avec ces bonnes nouvelles, et la ruine, la ruine sur le plan horizontal. Donc ici, ce serait vertical, et ici, plus horizontal. Tout ça pour dire que, peut-être, la bonne nouvelle concerne la ruine, et je le pense ici, c'est ce que je ressens, eh bien, de cet état profond, ou léger. Enfin, je ne sais pas comment les qualifier. Donc, ces cloches purifient l'air et nous apportent la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles, à travers tous ces sons de cloche, derrière ces monts et ces vallées, bien évidemment. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, ça va un peu dans le même sens, remarquez que le précédent tirage. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vais en prélever 9. Alors, les cartes sont toujours très, très, très serrées, parce qu'il y en a plus de 100. Alors, je me concentre, je l'écarte un peu, pour le mois de décembre 2022. Décembre 2022. Décembre 2022, 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et une dernière qui m'embête un peu. On me dit celle-ci. Je vais la pousser. Celle-ci. Oui, on me dit celle-ci. Elle est rétive un peu. Toujours intéressant, les cartes qui sont rétives. On verra. C'est la dernière qui a été prélevée. Donc, nous verrons ça. La sensation, vous voyez, sous les doigts, quand une carte est rétive. Il y a de tout, vous savez, dans les jeux. Il y a des cartes qui sautent toutes seules. Donc, c'est toujours à prendre avec intérêt. Et puis, il y a des cartes un peu plus rétives. Alors, je le dispose tout de suite. Voilà. Je recule un peu la caméra pour que vous ayez le tableau d'ensemble. Alors, on a vu déjà une coupe assez contrastée entre le plan vertical et le plan horizontal. Ici, nous avons le lièvre. Le lièvre, ça indique la fuite, la défection, le départ. Alors, comme nous sommes dans la partie haute du jeu, ça peut être le ciel, mais ça peut être aussi l'élite, entre gros guillemets, concernant cette équipe de Clampin. Mais ça peut être la fuite, effectivement. Ça rappelle un peu le tirage précédent, vous voyez, qu'on avait vu. C'est amusant, vous voyez, ce répon, en quelque sorte, cet écho d'un jeu à l'autre, qui n'a rien à voir en termes de conception, en termes d'époque. Mais vous voyez, on trouve la même chose. Alors, ça, ça indique, on avait vu dans le précédent tirage qu'ils allaient se manger entre eux. Mais ici, il y a des défections, il y a des départs. La seconde, ici, c'est le pain. Le pain, ce sont les amis. Les amis, la confidence, toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, il y en a qui fuient. Donc, entre eux, l'entre-soi, leur fameux entre-soi. Le lièvre, j'allais presque dire le lièvre et la tortue, ça, c'est un vieux réflexe inconscient, sans doute, des fables de notre jeunesse. Mais ici, vous voyez, le pain qui est central sur cette ligne-là, donc l'amitié, la certaine cohésion, eh bien, vient être bousculé par ce lièvre qui s'en va. Donc, le bloc qu'il forme, ou l'amitié de façade, ce sera une amitié de façade, ici. Et voyons la troisième. Et regardez comme c'est beau, que d'animaux sur cette ligne. Ici, le chat. Alors, désolé pour les personnes qui apprécient, comme moi, du reste, les chats, puisque j'en recueille plusieurs. J'en ai même sauvé certains. Mais bref, donc, ici, dans le jeu, c'est plutôt la jalousie, la traîtrise, toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, on retrouve ici, dans cette ligne, ce que nous avons vu dans le précédent tirage. C'est-à-dire une certaine félonie, une certaine trahison, tout ce qu'on avait vu avec le roi de cimetère, vous vous rappelez, en bas, qui venait couper. Eh bien, ici, ça ressort de la même façon. Donc, l'équipe dirigeante ou gestionnaire, ce qui est plus proche de la réalité, eh bien, ils vont avoir des soucis sur ce mois de décembre, entre eux, entre eux-mêmes. Voyons la partie intermédiaire, ici. Qu'est-ce qu'il y a ? La forêt. Eh bien, la forêt, ce sont des choses qui remontent. Vous savez, c'était des tentatives de dissimulation. Alors, c'est inscrit ici. Vous avez le mystère à la dissimulation. Mais quand la forêt sort, eh bien, vous savez, ça me fait penser à l'arbre qui cache la forêt. Donc, on nous montre une main, on nous montre un narratif, un scénario. Mais bien sûr, on ne vous montre pas la globalité. The whole picture, comme on dit en anglais. Mais c'est plutôt ça, ici. C'est-à-dire que ça va continuer à remonter, mais avec une certaine intensité, une certaine régularité. Et peut-être pour éviter d'être exposé à la lumière, comme le lièvre qui craint les phares des voitures, qui a tendance à s'immobiliser, Eh bien, là, ils savent qu'ils peuvent être immobilisés. Ils vont avoir tendance à fuir, à s'en aller. Pourquoi ? Parce que les informations vont continuer de remonter de cette forêt, ici. Carte centrale du jeu, ici, le pissenlit. Le pissenlit, évidemment, vous savez, quand on souffle dessus, c'est l'emblème d'un fameux dictionnaire, la rousse. Mais c'est ici l'instabilité. C'est également la fragilité. La fragilité du pouvoir. Et ça, ça annonce bien, ici, que le pouvoir, c'est un pouvoir d'opérette, un pouvoir de pacotille, qui ne tient qu'à une tige, ou qui est, je dirais, assujettie aux caprices du vent. Donc, ça montre bien qu'il y a un effondrement des malfaisants de leur pouvoir, ici, et que leur fragilité devient de plus en plus visible, de plus en plus prégnante. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous. Ici, qu'est-ce que nous avons ? Le vin. Alors, le vin, c'est la fête. C'est ce qu'on avait vu, également. Et la célébration. Alors, ça, ça indique que pendant les périodes de fin d'année, ici, eh bien, leur pouvoir diminue encore et encore. Ils continuent à s'affaiblir, ils continuent à se tirer dedans, et leur pouvoir est de moins en moins prégnant. J'allais même plus loin, comme si les actions qu'ils veulent poser, les décisions qu'ils veulent implémenter, eh bien, on dirait que c'est... Je ne dis pas que ça s'arrête, mais c'est fortement ralenti. Donc, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a le mur. Alors, ça, c'est un obstacle infranchissable, vous voyez, comme l'indique, ici, la carte. Mais c'est un mur, vous voyez, qui était ouvert, qui est déjà tombé. Donc, il y a des limites. Comme si ce gouvernement, dans l'intérieur, allait perdre son pouvoir, et qu'en même temps, une espèce de limitation, de ralentissement, allait s'imposer. Et ça me fait penser aux murs que l'on trouve, vous savez, aux Etats-Unis, devant la Maison-Blanche. C'est un peu ça. Comme s'ils étaient endigués, comme s'ils étaient prisonniers de leur système, de plus en plus, si bien fait que ça les neutralise encore plus qu'avant. Amusant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Le marais. Eh bien, écoutez, quand il faut drainer le marais, vous voyez, là, on nous parle d'un marais. Alors, le marais, qu'est-ce que c'est ? C'est la stagnation, justement. Vous voyez, on a bien cette idée d'un pouvoir qui s'effrite à l'intérieur, d'une superbe et d'un narratif qui part en cacahuète, les informations qui remontent, et puis ils sont endigués, bloqués, et ici, c'est l'incapacité à agir. C'est la stagnation, ça stagne. Alors, d'aucuns pourraient dire parce que c'est la trêve des confiseurs, donc il ne va rien se passer dans cette période-là. Moi, je pense plutôt qu'ils sont en déroute quand on voit ça. Ils sont en déroute, mais ils vont continuer, je dirais, à afficher leur superbe, à essayer de revendiquer tout un tas de choses, mais c'est complètement fallacieux. Et là, on voit bien que c'est le commencement de la fin. Et la dernière carte, qu'est-ce que c'est ? Le château, qui fait référence à la fortune, qui fait référence à l'héritage. Et là, ça m'indique ici que le passé, l'héritage, les racines, les fondations vont remonter. Et ça, c'est un réveil, mais un réveil, j'allais presque dire, institutionnel, de caste. Il y a pas mal de choses qui vont faire obstacle, comme si, alors je ne dis pas que c'est historique, mais ça me fait penser à un boomerang historique. C'est un peu ça, comme si une boucle temporelle, sur le mois de décembre 2022, allait être bouclée. Alors attention, je ne pars pas, je dirais, en cacahuète. Ne voyez pas en moi ce que je ne suis pas. Je n'ai fumé aucune substance, ni consommé aucune substance qui pourrait me faire pétiller ma petite cervelle. Mais c'est vraiment, là je vous parle de ressenti ici, eh bien, l'idée, comme si une boucle allait être bouclée. C'est très curieux à vous expliquer ici, mais c'est vraiment ce que je ressens. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces de schtroumpf, en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Merci encore pour votre soutien et surtout, continuez de partager pour donner à mes vidéos un maximum de vision parce que ça va augmenter l'audience. Et donc, plus je pourrais aider de personnes, si vous considérez que je vous ai aidé, eh bien, aidez-moi à en aider d'autres. Soyons un maillon de la chaîne de la Fraternité pour permettre aux personnes peut-être de se réveiller pour les plus retardataires et puis pour être soutenus dans cette période parce qu'effectivement, notre patience est souvent mise à rude épreuve. Et puis, bien évidemment, même pendant les fêtes de fin d'année, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.